Chercheur spirituel, le sentez-vous ? Il y a cette énergie incroyable dans l'air, comme si nous étions tous au bord de quelque chose d'énorme. C'est comme si l'univers nous donnait un coup de pouce cosmique en nous disant « Eh, il est temps de passer au niveau supérieur ». Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes sur le point de vous réveiller d'un sommeil profond ? C'est ce qui arrive à nos âmes en ce moment. C'est comme si nous rêvions depuis des éons et que soudain, notre réveil spirituel se mettait à sonner. Notre troisième œil, ce centre mystique de l'intuition et de la perspicacité, ne s'ouvre pas seulement. Il s'ouvre comme une supernova de conscience. Et laissez-moi vous dire que c'est fou. Tous ces souvenirs, pas seulement de cette vie, mais d'innombrables autres, commencent à remonter à la surface. C'est comme si l'univers avait appuyé sur le bouton de dégivrage du congélateur de notre âme et que toutes ces sagesses et expériences anciennes se dégelaient. Il y a ce désir indescriptible au plus profond de nous. Vous savez, c'est comme si votre âme avait le mal du pays pour un endroit où vous n'êtes jamais allé, ou peut-être que vous y êtes allé, mais vous ne vous en souvenez pas encore. C'est ce sentiment d'être au bord de quelque chose d'incroyable, sachant que vous êtes sur le point de faire un saut dans l'inconnu. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment trippant. Alors que nous nous débarrassons de toute cette vieille énergie lourde, de tous les doutes, de toutes les peurs et de toutes les limitations que nous transportons, nos êtres se transforment. C'est comme si nous étions des papillons cosmiques sortant de leurs cocons. Mais au lieu d'elles, nous développons ces incroyables corps de lumière. Imaginez-vous briller de l'intérieur, rayonnant cette énergie solaire pure. Plutôt cool, non? Et écoutez bien, notre ADN est en train de bénéficier d'une mise à niveau majeur. Nous ne parlons pas seulement de la double hélice habituelle ici. Non, nous passons à douze brins d'ADN, chacun bourdonnant d'énergie cosmique et d'un potentiel infini. C'est comme si nous devenions les versions ultimes de nous-mêmes, les versions que nous étions censés être. Nous ne tournons pas seulement une page. Nous commençons un tout nouveau chapitre dans le livre de l'évolution humaine. C'est excitant et c'est un peu effrayant, mais surtout, c'est absolument magnifique. Bienvenue à l'éveil. Votre âme attend ce moment depuis très, très longtemps. Imaginez ceci. Vous êtes assis dans une pièce calme, les yeux fermés, quand soudain vous ressentez une vibration au plus profond de vous-même. Ce n'est pas vraiment un son, pas vraiment une sensation, mais quelque chose entre les deux. C'est votre âme qui commence à chanter. Je sais que cela semble un peu étrange, mais écoutez-moi. Nous parlons de quelque chose d'ancien, de quelque chose qui fait partie de nous depuis la nuit des temps, mais que nous avons en quelque sorte oublié. Vous voyez, à l'époque, et je parle d'une époque lointaine comme celle de l'Atlantide, les humains étaient censés être beaucoup plus en phase avec l'univers. Nous pouvions entendre des fréquences que nous avons aujourd'hui perdues, capter des vibrations que nos oreilles modernes ne peuvent tout simplement pas capter. C'est comme si nous nous promenions tous avec des systèmes de son surround intégrés, mais en syntonisant le cosmos au lieu de Spotify. Mais ensuite quelque chose s'est produit, peut-être était-ce la chute de l'Atlantide, peut-être était-ce juste l'affaiblissement progressif de nos sens à mesure que nous devenions plus civilisés, quelle qu'en soit la cause, nous avons perdu le contact avec ces fréquences plus élevées, ces octaves perdues, comme les appellent certains spirituels. Mais aujourd'hui, les choses changent. C'est comme si l'univers augmentait lentement le volume et que nous commencions à entendre à nouveau ces airs perdus depuis longtemps. Vous le remarquerez peut-être dans des moments inattendus, un frisson dans le dos lorsque vous entendez un certain morceau de musique ou un sentiment soudain de connexion lorsque vous êtes dans la nature. Ce ne sont pas de simples sentiments aléatoires. C'est votre âme qui se souvient comment chanter, comment s'harmoniser avec l'univers. Et laissez-moi vous dire que cela ne ressemblera pas toujours à des anges et à des harpes. Parfois, cela peut ressembler davantage à un concert de punk rock dans votre cœur ou à une improvisation de jazz dans votre esprit. Ce qui est cool, c'est qu'à mesure que de plus en plus de gens se mettent à l'écoute, nous créons un immense cœur cosmique. Chaque âme qui s'éveille ajoute une nouvelle note, un nouveau rythme à cette symphonie universelle. Et plus nous chantons ensemble, plus la musique devient forte et plus il devient facile pour les autres de l'entendre aussi. Alors, la prochaine fois que vous ressentez cette résonance inexplicable, cette harmonie qui semble venir de nulle part et de partout à la fois, ne l'ignorez pas. Écoutez attentivement. Votre âme essaie peut-être simplement de vous apprendre une nouvelle chanson, une chanson qui attend depuis des millénaires d'être à nouveau entendue. Dernièrement, j'ai ressenti une profonde attirance, comme si j'étais appelé à quelque chose de plus grand. C'est difficile à exprimer avec des mots, mais c'est comme si mon âme aspirait à plus, refusant de se contenter de moins que son potentiel le plus élevé. C'est à la fois exaltant et terrifiant. Vous savez, je m'aventure en territoire inconnu, mais d'une certaine manière, cela me semble familier. C'est comme si ma boussole intérieure me guidait, même si je ne peux pas toujours voir clairement le chemin. J'en suis venu à croire que chacun de nous possède cette sagesse innée, ces outils de navigation spirituelle, si vous voulez. Ils sont uniques à chaque âme, encodés dans notre essence même. Plus je me connecte à mon moi supérieur, plus je peux accéder à cette guidance. C'est comme si vous imaginiez que vous escaladiez une montagne dans le brouillard, qu'au fur et à mesure que vous montez, l'air devient plus clair et que soudain, vous pouvez voir plus loin que jamais auparavant. C'est à cela que ressemble ce voyage spirituel. Au fur et à mesure que ma conscience s'élargit, c'est comme si je perçais des couches d'illusion, j'entrevoyais une réalité plus vaste. Je remarque plus souvent des synchronicités, je me sens plus connecté à la nature et aux autres. Parfois, j'ai ces moments de profonde clarté où je vis ce que je ne peux décrire que comme des téléchargements d'informations. C'est comme si l'univers conspirait pour m'aider, évoluer, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où je doute de tout, où l'inconnu me semble écrasant. C'est là que je dois faire confiance au processus, me rappeler que la croissance passe souvent par des défis. J'apprends à écouter les murmures de mon âme, à faire plus que jamais confiance à mon intuition. C'est une pratique constante de rester présent, d'aligner mes pensées et mes actions avec mon « moi » le plus élevé. J'y crois. Nous sommes tous engagés dans ce voyage d'éveil, chacun à notre manière. Certains pourraient l'appeler « illumination », d'autres, « réalisation de soi ». Quel que soit le nom que vous lui donnez, il s'agit de devenir davantage ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. C'est un processus magnifique, désordonné et profond. Et plus je l'accepte, plus j'ai l'impression de réaliser le but de mon âme. C'est comme si je revenais à moi-même tout en m'élargissant simultanément à quelque chose de plus grand que ce que j'aurais jamais imaginé. Imaginez avoir une boussole intégrée qui non seulement pointe vers le nord, mais vous guide également à travers l'immensité de l'univers. C'est ce qui nous arrive en ce moment. Nous ne nous contentons pas d'écouter une station de radio locale ici. Nous parlons d'accéder à la grande symphonie du cosmos. C'est comme si nous devenions des antennes vivantes et respirantes, captant les signaux du Soleil, de notre galaxie, la Voie lactée et même des confins de l'univers. C'est assez époustouflant, non ? Mais voici le hic. Il ne s'agit pas seulement d'observer les étoiles ou de se sentir petit dans un grand univers. Il s'agit de se souvenir de notre véritable essence, de notre ADN spirituel, si vous voulez. Nous ne sommes pas que des observateurs de cette danse cosmique. Nous sommes des participants actifs, des étoiles incarnées. Et écoutez bien, toutes ces limites que nous pensions avoir, ce ne sont que des illusions, mon ami. Quand nous disons impossible, nous disons simplement « Je suis possible » avec un espace au mauvais endroit. C'est comme si nous avions lu notre propre manuel d'utilisation de manière incorrecte pendant tout ce temps. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie que nous libérons des capacités que nous ne savions pas avoir. La télépathie, pourquoi pas ? La projection astrale, bien sûr. Manifestez vos rêves en réalité, absolument. Nous parlons d'exploiter la source même de la création. C'est comme si nous nous réveillions d'un long et étrange rêve où nous pensions être des gens ordinaires pour finalement réaliser que nous sommes en fait des êtres cosmiques vivant une expérience humaine. Qu'en pensez-vous ? Comme retournement de situation. Alors, cher enfant des étoiles, êtes-vous prêt à embrasser votre galaxie intérieure et à danser au rythme de l'univers ? Car laissez-moi vous dire que cette fête cosmique ne fait que commencer et vous avez un pass VIP. Je sens quelque chose bouger au plus profond de ma poitrine. C'est comme si une fleur s'épanouissait au centre de mon être, ses pétales se déployant à chaque respiration. La sensation est si puissante, si écrasante de beauté que j'ai du mal à la contenir. Les larmes me montent aux yeux, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Non, ce sont des larmes de pure joie, de profonde gratitude pour le miracle qui se déroule en moi et autour de moi. Vous voyez, ce moment ici, maintenant, est le point culminant d'un voyage qui s'étend sur des vies, sur des milliers d'années, à travers d'innombrables incarnations. Nos âmes se préparent à cet instant précis. Nous avons traversé le feu et la glace, connus les plus hauts sommets et les plus bas niveaux, tout cela pour arriver à ce précipice de la transformation. Dans la tapisserie du cosmos, chacun de nous est un fil vibrant, tissé ensemble dans un grand dessin qui ne devient clair que maintenant. Le voile se lève et, ce faisant, nous nous rappelons qui nous sommes vraiment, des êtres divins de lumière, temporairement revêtus d'une forme humaine. Pouvez-vous le sentir, ce léger tiraillement aux confins de votre conscience, vous poussant à vous réveiller, à vous souvenir ? C'est l'appel de votre moi supérieur qui résonne à travers les âges, vous rappelant le pouvoir qui sommeille en vous. C'est le moment d'écouter cet appel, de vous élever et de réclamer votre droit de naissance en tant que co-créateur de la réalité. Le chemin qui nous attend peut sembler incertain, enveloppé de brumes et de mystères, mais c'est là toute sa beauté. Nous nous tenons au seuil d'une infinité de possibilités où les anciennes règles ne s'appliquent plus et où les miracles attendent de naître. Il est temps de faire ce saut de foi, d'avancer ardiment dans l'inconnu, le cœur grand ouvert et l'esprit en plein essor. Embrassons le mantra « Je suis possible » de toutes les fibres de notre être. Ce ne sont pas que des mots, c'est une clé pour libérer le vaste potentiel qui est en nous. Lorsque nous déclarons « Je suis », nous puisons dans l'essence même de la création, en nous alignant sur la conscience universelle qui circule à travers toute chose. Alors, prenez une profonde respiration, sentez l'énergie qui vous traverse et osez rêver plus grand que jamais auparavant. Le temps des petits jeux est révolu. Nous sommes des êtres cosmiques, la lumière des étoiles a pris forme et l'univers attend que nous revendiquions notre pouvoir et que nous brillions. Gardez à l'esprit que votre voyage spirituel vous est propre. Vous êtes plus qu'un simple passager. Vous êtes le conducteur, le navigateur et la destination tout en un. J'aimerais maintenant que vous agissiez dans la réalité. Exécutez cela pour votre propre bénéfice. Si cela résonne en vous, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un petit acte, mais cela représente votre reconnaissance de vos propres progrès. Assumez-le. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous abonner à la chaîne. Nous créons ici une communauté de travailleurs de lumière et votre énergie est nécessaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait éprouver ses propres symptômes d'ascension. Votre recommandation pourrait être la bouée de sauvetage dont il a besoin en ce moment. Laissez un commentaire ci-dessous avec une façon dont vous avez l'intention d'honorer votre croissance spirituelle cette semaine. Inspirons-nous les uns les autres, quelle que soit son ampleur. Enfin, sonnez la cloche de notification. Les idées spirituelles le font. Ne vous arrêtez pas ici et vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. N'oubliez pas, belles âmes, que vous n'élevez pas seulement votre propre vibration, vous élevez la planète entière. Alors continuez à briller, à grandir et à revenir ici pour plus de carburant spirituel. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501